Bonjour à tous, c'est Célia, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un jeu, c'est l'Oracle de la prophétie des étoiles, qui a été réalisé par Carole-Anne Echenazi et qui a été édité aux éditions Erol. Je vous mets la référence pour que vous puissiez trouver ce jeu facilement en barre d'infos. Et je vous montre un petit peu, cet oracle nous offre les messages des bonnes étoiles qui nous portent chance et nous servent de guide dans la nuit. La prophétie des étoiles se déroule à travers 40 cartes reçues en méditation canalisation, nous annonçant un avenir radieux. Mais cet avenir demande notre plein engagement, un nouveau monde peut naître, et nous d'abord. Incarnons des valeurs humanistes, en lien avec les lois de l'univers, soyons connectés au cœur, à la terre, aux subtils, réapprenons à comprendre le merveilleux, redevenant des êtres sacrés, conscients du sens de l'existence et capables d'entrevoir le grandiose de notre destinée. C'est à cela que nous appelons la prophétie des étoiles. Voilà, c'est un coffret, comme ceci, c'est un petit coffret carré. Les étoiles veillent sur toi. Et à l'intérieur, vous retrouvez donc 40 cartes avec, donc je vous montre le dos des cartes, des tranches argentées et les messages qui sont donc directement sur le devant des cartes. Alors je vais vous les passer avec une petite musique d'ambiance. Vous pouvez faire pause sur n'importe quelle carte, on ira après à la fin tirer deux cartes pour lire les messages. « Musique d'ambiance » 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 Et donc on a une petite carte de présentation de l'auteur. Je vous mets de côté aussi comment utiliser la prophétie des étoiles. Soit comme un éphéméride, on vous propose, voilà, une proposition d'éphéméride. Donc chaque soir, en regardant les étoiles, vous piochez une carte et vous lisez son message. Ou alors comme un oracle avec une question et puis une petite texte de présentation sur les étoiles qui nous parlent. Alors je les mets de côté et on va tirer deux petites cartes. Vous pouvez réfléchir d'ailleurs à une problématique, pourquoi pas, que vous rencontrez en ce moment et voir comment les cartes vont vous répondre. Ou bien simplement vous laisser guider par le message qu'on va avoir en choisissant la première ou la seconde carte. Alors, la première carte, la seconde carte. Pour la première carte, on a la carte numéro 22. Assume ce que tu es. La honte a été trop longtemps ton manteau de souffrance. Tu as suffisamment mordu la poussière, fréquenté l'obscurité, couvert ton identité d'un paravent de conformité. C'en est assez à présent. Banni hier, tu seras couronné demain. Les étoiles sont tes marraines. Tu as désormais le droit d'être fier de ce que tu es, de t'offrir le meilleur, de marcher dans la lumière, sans plus t'excuser d'être toi. N'aie plus peur d'être vu, d'être aimé. Tu es qui tu es et c'est parfait ainsi. Pour la seconde carte, on a la carte numéro 5. Es-tu prêt ? Il va falloir te retrousser les manches, entrer dans l'arène, passer à l'action. Te sens-tu prêt ou prête ? N'écoute pas ton mental qui pourrait te souffler que non, qui pourrait t'inviter au retrait, à la réserve. Suis ton instinct, ce feu sacré a même de te pousser en avant. Tu sais ce qu'il faut savoir, et nous t'enfirmons que tu n'as plus lieu d'attendre. Le monde a besoin de ta participation, de tes créations. Marche fièrement et agis. Agis vite, agis fort, agis maintenant. Voilà, une carte de mise en action, et une carte d'acceptation. Je vous mets les références de ce genre d'infos. Je vous souhaite une très, très belle journée. Prenez bien soin de vous, et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada